Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. A Accra, au Ghana, ce matin, s'est ouvert le 45e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO. Le président ivoirien Alassane Ouattara y participe. C'est un sommet extraordinaire convoqué par le président ghanien, président en exercice de la CDAO, Yon Mahama Dramani, au cœur des discussions, deux dossiers, le Nigeria et le Mali. Le Nigeria, au cœur des débats à la CDAO, le président Goodlaw Jonathan durcit le temps contre les terroristes qui ont encore fait parler d'eux dans trois villages du nord-est du Nigeria, dans l'est du Borno, proche de la frontière camerounaise. Des combattants du groupe islamiste armé Boko Haram ont tué, c'était mercredi, 35 personnes. Ils ont ouvert le feu sur les habitants et incendié les maisons. Maintenant et en vie. La société civile nigériane accentue sa pression sur les autorités d'Abouja pour retrouver les lycéennes enlevées par Boko Haram. Après sept semaines de séquestration, l'opinion publique se montre de plus en plus critique sur la gestion du dossier par le gouvernement nigérien. Dans une allocution nationale, le président Goodlaw Jonathan assure faire tout ce qui est en son pouvoir. L'enlèvement abject des lycéennes de Chibok dans l'état de Borno a attiré l'attention du monde entier sur la brutalité aveugle de ces terroristes qui veulent nous faire plonger dans l'anarchie et balkaniser notre nation. Déclaration attendue et jugée par la population avec plus ou moins d'indulgence. Je pense que le gouvernement n'en fait pas assez mais bien sûr ces déclarations vont dans le bon sens. Attendre plus de 40 jours quand on est président pour déclarer qu'on a pris conscience de la gravité de la situation et donner les pleins pouvoirs à l'armée pour chercher les ravisseurs à quelque chose de risible. C'est une honte. Les paroles ne semblent plus satisfaire une partie de ces militants qui se plaignent d'avoir été maltraités par la police lors de précédentes manifestations dans les rues de la capitale. Les policiers nigériens se sont comportés comme des hooligans. Ils ont attaqué les manifestants. Ils ont cassé plus de 70 chaises, volé les téléphones portables et des sacs à main, cassé les appareils photos des gens et des médias présents sur place. De quoi dérouter encore un peu plus la population. Car les récentes prises de positions officielles sont loin d'avoir clarifié la stratégie des autorités nigériennes. Alors que Woodlock Jonathan appelle à une guerre totale tout en remettant le dossier à l'armée, le chef d'état-major annonce avoir localisé les lycéennes mais exclut l'usage de la force pour les libérer. La CDAO, quant à elle, affiche son soutien au Nigeria. La communauté des états d'Afrique de l'Ouest se réunissait au Ghana pour mettre en place un plan commun afin de juguler l'expansion de Boko Haram dans la région. Et à Maputo, au Mozambique, s'est ouverte la conférence de haut niveau sur les sorts africains. L'objectif de la conférence est de faire le point des résultats économiques réalisés par l'Afrique ces dernières années et dégager les principaux défis pour son développement. La Côte d'Ivoire est présente, l'UFMI aussi, avec Christine Lagarde qui a invité l'Afrique à mettre ses infrastructures à niveau. Et pour accroître le taux d'accès à l'électricité et réduire les branchements anarchiques, le gouvernement ivoirien a ramené le coût du branchement à bonnement à 1 000 francs CFA au lieu de 150 000 francs. C'est une décision prise en Conseil des ministres pour soulager les ménages économiquement faibles, à savoir les foyers utilisant 5 ampères. Attention, ne retombe pas à Bondi, capitale centrafricaine. Au moins deux personnes ont perdu la vie ce vendredi dans des manifestations contre le pouvoir et le contingent bourondais de la force africaine. Ces manifestants réclament le départ de la présidente de transition et le contingent bourondais accusé de n'être pas intervenu alors qu'une attaque était perpétrée mercredi à Bondi, contre une église et dans laquelle ont péri 15 personnes, dont un prêtre. Pour éviter les représailles, les forces internationales se sont déployées dans la capitale et ont appelé les manifestants au calme. De son côté, le premier ministre centrafricain dénonce un complot pour déstabiliser la présidence de Katerina Samba-Panza. Et en Inde, deux jeunes filles ont été retrouvées pendues à un arbre dans un village après avoir été violées par cinq hommes. Selon la police, le suspect principal a été arrêté. Ce drame met à nouveau en lumière la difficulté de prévenir les violences sexuelles en Inde en dépit d'un durcissement de la loi et d'efforts pour changer les comportements envers les femmes après le viol en Réunion et la mort d'une étudiante à New Delhi, c'était en 2012. La guerre du gaz entre l'Ukraine et la Russie lancera encore question le lundi à Bruxelles. Russes et Ukrainiens ne sont pas parvenus à s'entendre sur le prix du gaz. Moscou accuse Kiev de ne plus payer cette dette, de traîner des arriérés depuis février. Le Kremlin brandit donc la menace et presse Kiev et ses partenaires européens de vite régler la dette au risque de couper le robinet et de ne donc plus livrer du gaz à l'Ukraine. Le gouvernement ukrainien rejette toute accusation de la Russie et affirme avoir payé une bonne partie de sa dette. Kiev n'acceptera jamais une hausse du gaz de la part de Moscou. Déclaration du premier ministre ukrainien à l'issue de la réunion de Berlin ce vendredi. De nouvelles négociations sont prévues lundi entre l'Union européenne, la Russie et l'Ukraine. C'est ici que l'on s'arrête. Rendez-vous à 20h. Merci d'avoir regardé cette vidéo !